salut c'est abonné encore une fois messieurs c'est la bengali consultant comptable et financier au cabinet de gestion moderne auteur de cette scène youtube c'est la bengali compta et consultant formateur au cabinet de gestion moderne c'est un grand plaisir que je vous c'est avec un grand plaisir je vous retrouve aujourd'hui pour faire une démonstration sur le module état financier des charges qui vous permet de produire vos états financiers après avoir géré l'activité financière d'une entreprise au cours de son exercice comptable alors avec ce programme vous pouvez produire vos états financiers rapidement et fiablement on vous le savez déjà que les états financiers sont un ensemble de documents qui forment un tout indissociable et qui décrivent de façon régulière et sincère les événements opérations et les situations de l'exercice pour donner une image fidèle du patrimoine et du résultat de l'entreprise donc un résumé l'objectif fondamental comme le recommande déjà un principe d'élaboration des états financiers l'objectif c'est d'afficher l'image fidèle à la réalité de l'entreprise l'image qui reflète exactement la réalité de celle ci il y a des processus il y a des étapes que vous devez suivre pour produire ces tableaux de bords commencer par le bilan le compte des résultats le tableau de flux de trésorerie et les états annexes et ces étapes consiste d'abord par faire des traitements comptables en passant par les travaux de fin d'exercice jusqu'à l'obtention de ces états comptables et tout à l'heure je vais commencer par vous montrer l'efficacité de ce programme ces états financiers dans la production de vos états mais bien avant cela je vous rappelle un peu mon parcours sur la chaîne youtube c'est la banque des comptes avant de débarquer au cabinet de gestion moderne où nous sommes présentement dans la commune de la c'est une façon d'être auprès de nos abonnés car la chaîne youtube c'est la banque des comptes a été créée depuis 2016 qui a aidé beaucoup de comptables à connaître l'utilisation des logiciels comptables c'est pas parce que c'est le seul logiciel qui peut gérer la comptabilité des entreprises mais après avoir pas utilisé beaucoup de logiciels comptables j'ai constaté que c'est un logiciel qui est très performant car c'est un logiciel qui est complet quand j'ai vu c'est un logiciel complet il ya une suite logique de gestion si vous commencez par le module de gestion commerciale qui permet si désirer le stock jusqu'à la facturation en produisant les documents commerciaux et ces immobilisations qui permet de vous donner un tableau d'amortissement de vos immobilisations ensuite 16 pays qui vous permettent de produire les bulletins de paye et les états centralisateurs mais en fin de compte le traitement de ces documents peuvent être réversés dans la comptabilité pour les traduire en écriture comptable qui est automatiquement dans le module 6 comptabilité centré dans un document appelé la balance c'est cette balance que nous utilisons mais qui nous traitons d'abord avec à travers les travaux de fin d'année les travaux de clôture des comptes pour obtenir une balance prête bien traité et obtenir les tableaux de bord à commencer par le bilan le compte des résultats le tfd et les états annexes donc les entreprises pour mieux gérer vous votre comptabilité c'est un programme qui était très 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 efficace si j'aime beaucoup de modules d'ailleurs et principalement je suis formateur dans beaucoup de modules de 6 comptabilité j'ai ce qu'on m'a fait la caisse le moins le paiement la trésorerie et aujourd'hui je veux vous présenter ma compétence sur la session avec ces états financiers comment produire les tableaux de bord avec ces états financiers alors de façon bref comme je suis très bien cadré pour cette présentation aujourd'hui la première des choses c'est d'intégrer la balance et si vous voulez obtenir un bilan comparatif là il est demandé d'intégrer la balance de deux exercices n et n-1 à partir de là données comptables vous avez la balance de deux exercices à six colonnes de n et n-1 une fois que cette balance intégrer vous avez là une plaquette qui est bien paramétrer très bien paramétrer qui contient le bilan le compte de résultats le tft et les états annexes donc cliquez sur plaquette vous patientez un instant pour que la machine vous présente ces petits bijoux donc là vous allez voir que il ya déjà un bilan complet qui est là un bilan complet composé du bilan actif et du bilan passif mais en fin de compte vous verrez que le total actif est égal au total passif je vais vous présenter le bilan actif seulement et donc total actif que vous voyez est identique au total passif là ce qui signifie que le bilan est équilibré alors le compte de résultats aussi est là je ne suis pas là pour interpréter les interprétations de ces résultats intermédiaires font l'objet d'un cours de formation et où dans un métier de formation que nous donnons ici au cabinet des gestions modernes le métier c'est élaboration des états financiers ou la production des états financiers où nous passons à l'interprétation des analyses de ces résultats intermédiaires mais bien avancé là nous utilisons d'abord une liasse fiscale en excel où nous allons faire le montage manuel des tableaux de corps à commencer par le bilan donc le compte de résultats le tft manuellement au résultat annexe manuellement comment on remplit pour vous permettre de comprendre très bien et on utilise des suites l'alias automatique et bien avant ces deux exercices le montage manuel sur excel et aussi l'utilisation de l'alias automatique d'abord nous avons nous allons nous allons apporter des cours théoriques de 12 chapitres sur les travaux de fin d'exercice voilà les travaux de fin d'exercice de 12 chapitres et après cela nous faisons le montage manuel du bilan compte de résultats tft et les états annexe comme je viens de le dire ensuite nous utilisons l'alias fiscale et après troisième deuxième outil de gestion que nous allons utiliser ces états financiers qui est très rapide parce qu'on peut prendre du temps pour produire les états financiers avec l'alias fiscale mais avec si l'état financier c'est en une fraction de seconde je vous dis ça c'est rapide c'est très rapide en une fraction de seconde vous allez au tableau de bord à commencer par le bilan du score d'état annexe et donc c'est c'est important pour c'est important d'informer nos abonnés de la scène youtube si la bengali compta et du cabinet des gestions modernes que vous avez ce métier qui est donné au cabinet des gestions modernes qui sont précises à Nongo dans la commune de Katoma et vous pouvez visiter pour vous permettre de monter en compétence dans la gestion financière des entreprises alors après le compte de résultats je continue pour vous montrer un peu le résultat du tft voilà c'est le tft et vous avez aussi les notes mais je vais déjà vous présenter la note qui présente un peu les activités d'exploitation la note 22 et 23 voilà bien donc vous avez la note 22 et la note 23 très bien donc en résumé c'est un programme qui est complet donc vous n'avez pas à fournir assez d'efforts pour produire les états il suffit sûrement de faire un traitement approprié conformément aux normes de six squads révisées pour avoir ces tableaux et vous avez vos états devant vous et vous pouvez les imprimer comme vous voulez très bien donc ça c'est un peu l'un de nos services que nous vous proposons c'est la bonne de la scène youtube parmi nos services vous pouvez le trouver plusieurs nous sommes un cabinet de formation bien sûr de gestion comptable et informatique ensuite ensuite administrative mais vous voyez là quelques faire services que nous donnons ici au cabinet de gestion moderne à commencer d'abord par la formation du personnel c'est que nous faisons l'intervention dans les entreprises pour aider le personnel de l'entreprise à accroître le rendement pour aider l'entité à afficher la situation financière de l'entreprise dans un court instant avec le logiciel ou avec des logiciels de gestion comptable quand je parle de court instant c'est une façon de gérer fiablement afin de créer la traçabilité de votre information financière pour un peu lire l'activité financière dans des documents avec l'outil informatique mais surtout sauver gardé archivé dans le temps et il n'est pas il n'est pas important de vous rappeler que les logiciels informatiques sont mieux placés pour un peu sécuriser vos données pas seulement les données comptables mais les données donc gérer sa comptabilité avec des logiciels informatiques nous pensons que c'est mieux et le cabinet de gestion moderne est bien placé pour d'autres logiciels de gestion qui sont très efficaces est très performant fiable pour la gestion de votre activité financière donc suite à cela nous faisons aussi de l'assistance comptable l'élaboration des états financiers la création des bases de données nos formations comptables vous avez le métier de comptabilité générale pour les débutants quand je parle de débutants c'est ceux qui n'ont aucune notion de base en comptabilité qui veulent intégrer ce domaine donc c'est une formation de 5 mois quand vous parlez de 5 mois en fait il y en a qui vont comparer à la formation universitaire de 3 ans donc on peut c'est bien planifié déjà nous avons 4 groupes formés à ces jours et la cinquième promotion vient de commencer je pense qu'ils sont au nombre de 7 personnes pour ces mois de d'août pour ces mois d'août bien sûr et il y a aussi un séminaire qui doit commencer au mois de septembre en fait c'est une formation pratique mais théorique et pratique mais nous ce n'est pas uniquement que de la théorie car nous associons à cette pratique la gestion administrative des documents comptables la gestion pratique de ces documents avec les logiciels comme excel chez mais à la base un cours théorique de 10 chapitres a commencé par la comptabilité jusqu'à la comptabilité approfondie car les opérations de fin d'exercice comme les amortissements les provisions les régularisations de comptes de stock de comptes de charges et de gestion les produits du moins les charges à payer les produits à recevoir les sorties d'immobilisation le rapprochement bancaire font partie tous de ce chapitre là donc les 17 chapitres après avoir suivi les 17 chapitres maintenant nous vous aidons aussi à connaître la gestion comptable avec les outils des gestions comme excel ensuite 6 excel c'est pour créer les bases de données comptables ensuite pour la gestion des stocks pour la gestion de la facturation à commencer par l'élaboration des factures pour format des bons de commande des bons de livraison ensuite créer des bases de données pour la gestion de la trésorerie et ainsi de suite je ne veux pas tout raconter là mais c'est une formation complète aussi qui vous permet d'avoir un métier qui peut vous aider dans l'avenir alors une fois que vous avez ce diplôme de comptabilité générale vous pouvez maintenant choisir un profil comptable définir un profil comptable car la comptabilité générale c'est un métier d'ensemble qui regroupe plusieurs profils souvent les recrutements pour occuper les postes de comptable sont faits par profil alors il y a un profil d'assistant comptable gestionnaire de stock et facturation gestionnaire des immobilisations gestionnaire de paye et rs caissier chef comptable agent de facturation il y a d'autres formations que nous donnons aussi liés à la gestion administrative comme l'assistant de direction et secrétariat la fiscalité entreprise l'élaboration des états financiers la logique santé sécurité au travail community manager ensuite ensuite l'initiation et la formation approfondite des logiciels informatiques comme windows word excel access powerpoint photoshop excel avancé microsoft project donc en résumé c'est un peu nos services liés à la gestion administrative comptable et informatique que nous donnons ici au cabinet de gestion c'est un nombre autour près de BG Nongo dans la commune de Raton alors mes sers abonnés ce n'est pas aujourd'hui j'ai commencé à vous aider à comprendre un peu pour ceux qui viennent de s'abonner à ma chaîne youtube vous pouvez regarder et consulter la chaîne pour voir les anciennes vidéos sur la gestion comptable à commencer par le module fees comptabilité la gestion commerciale l'immobilisation la paye la caisse le moins le paiement et la trésorerie et aujourd'hui je viens de faire cette démonstration sur ces états financiers je pense que ça a été un plaisir pour moi et pour vous de suivre ensemble ces deux mots et j'espère vous retrouver plus tard pour votre prestation pour le plaisir de mes sers abonnés et les sers abonnés du cabinet de gestion moderne je souhaite vous retrouver au cabinet de gestion moderne 6 à nombre pour voir de plus un peu mes démonstrations pratiques dans la gestion de la comptabilité avec des logiciels de gestion comme 6 plus rapide et très efficace donc mes sers amis et frères ça a été un plaisir il est temps pour moi de vous dire au revoir et pour vous retrouver bientôt et à très vite allez ciao